Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors vendredi 16 août, direction l'hippodrome de Cabourg comme traditionnellement le vendredi. Ce sera la quatrième course du programme, le prix de graigne qui sera support de quintet prévu à 20h15. Également un horaire habituel, ce sont des 4 et 5 ans qui seront aux prises sur 2050 mètres. Un départ donné à l'aide de l'autostart, un parcours qui est assez atypique, notamment dans des épreuves qui sont support de quintet. D'autant qu'on ne peut pas avoir plus de 14 partants, donc on a fait le plein de partants. 7 concurrents en première ligne et 7 en seconde ligne. Voilà pour les conditions de cette compétition dans laquelle on a vraiment des bons points d'appui. Et également des chevaux qui a priori n'ont aucune chance, donc il est abordable ce quintet. Il va falloir trouver les bonnes bases et le bon ordre, mais à mon sens, il est vraiment à notre portée. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Kalao Duvivier, qui a certainement été préparé avec soin par Sébastien Garato pour cet engagement. C'est vrai que ces trois dernières sorties, on regarde un petit peu sa musique. 6e, 7e, 7e, maintenant c'était à Anguin ou à Vincennes, dans des lots qui étaient quand même très bien composés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il adore les parcours à l'auto-start, c'est bien simple. Avec ce mode de départ, en 5 tentatives, il compte 1 victoire et 4 2e places en 5 tentatives. Du 80%, vraiment, il a des atouts à faire valoir. Il est en plus déféré des postérieurs, comme lors de ses meilleures tentatives. En tout cas, c'est un cheval qui a vraiment des titres à faire valoir et qui découvre un engagement très favorable face à ses aînés. Il a un bon numéro derrière la voiture. Pour moi, il a tout pour plaire. En plus, David Thomas est en grande forme en ce moment. Il a encore fait un coup de 3, je crois, peut-être à Cabourg d'ailleurs, il y a quelques jours de cela. En tout cas, je pense que ce tandem se présente avec de grosses ambitions. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Joker Gemma, qui est en grande forme. Ces dernières semaines, il vient d'ailleurs de terminer 3e d'un quintet sur l'hippodrome de Cabourg. Donc voilà, un cheval en forme qui apprécie cette piste. Alors, le seul petit bémol, entre guillemets, c'est qu'il n'a pas forcément confirmé sur les parcours de vitesse. Il a rarement couru sur des courtes distances et il n'y a pas forcément particulièrement brillé. Même si on compte quand même des victoires. C'était 2500 mètres, c'était à Castambert. Non, je regarde un petit peu ses titres, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup couru. Il a déjà gagné à l'autostart à Mélédumène. Donc clairement, il est capable de bien faire avec ce mode de départ et corde à droite. Maintenant, je vous l'ai dit, avec le numéro 6 à l'extérieur, ça complique un petit peu sa mission. Mais voilà, je pense que c'est un cheval qui est quand même tout neuf. Il a couru à peine 19 courses au compteur, donc c'est très peu. Et je pense qu'en étant défait à des antérieurs, il doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 3, Kip Secret, qui pour moi est également une toute première chance au départ de ce quintet. Un cheval qui vient de très bien courir sur l'hippodrome d'Anguin en terminant 4ème dans un lot qui était quand même bien composé. D'ailleurs, il ne battait qu'à la haut du vivier, ce qui n'est pas rien. Alors certes, la distance n'est pas la même, mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un problème à Kip Secret, d'autant qu'il a associé à Johan Le Bourgeois, de nouveau défait à des postérieurs, bien placé derrière les ailes de la voiture. Même si c'est vrai que son unique essai avec ce mode de départ, c'est soldé par une neuvième place. C'était il y a un an de cela, le cheval a beaucoup progressé depuis. Et je le pense capable lui aussi de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 2, G-Well Touch. G-Well Touch qui n'a pu faire mieux que 6ème en dernier lieu sur l'hippodrome d'Anguin. Mais ce n'était pas si mal que ça, le lot était quand même bien composé sur le parcours de longue haleine. Je pense qu'il sera bien mieux sur un parcours de vitesse. D'ailleurs, son unique sortie sur un parcours de vitesse avec ce mode de départ, c'était à Vincennes l'hiver dernier. Il avait terminé 2ème en 1.12.9. Donc un cheval qui a de la vitesse, qui est bon droitier, qui est quand même bien placé derrière la voiture, défaire des 4 pieds, associé à François Lagadeux, lui aussi. Je pense vraiment que ces 4 candidatures, 4, 6, 3 et 2, se détachent au papier. Et je ne serais pas étonné qu'on trouve au moins le tiercé dans ces 4 premiers, même si voilà, une course reste une course. En tout cas, ce sont mes 4 préférés. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 8, Cosi-Déronville, qui est très régulière. Maintenant, elle vient de se montrer fautive à Anguin. Elle vient de se montrer fautive, pardon Anguin. Il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus. Elle apprécie la piste de Cabourg. Elle est maniable. Elle apprécie tous les différents types de parcours. Alors voilà, il faut s'élancer en 2ème ligne, derrière l'As, Killjoy Lady, qui n'a aucune chance. Donc, ça va un petit peu compliquer sa tâche. Mais c'est une jument, une pouliche qui a quand même de la qualité. Et qui, si elle arrive à avoir un bon parcours, peut terminer en 4ème ou 5ème position. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro A10, Jericho, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie. Non placé du côté d'Anguin. C'était il y a environ 2 semaines de cela. Maintenant, c'est un hongro de 5 ans qui a montré de la qualité, qui a montré également qu'il était capable de bien faire corde à droite. S'il a déjà couru à Cabourg, il compte une 2ème place sur 2007. Il n'a jamais couru sur ce parcours. En tout cas, c'est un cheval qui sera associé à Gabriel et Germini. C'est quand même un gage de réussite. Il s'élance derrière le numéro 3, qui psycrète. Ça aussi, ce n'est quand même pas si mal que cela. Donc voilà, on peut faire confiance à son partenaire pour lui donner un bon parcours en étant déféré des 4 pieds. Même si, à mon sens, il est barré pour les premières places. Il reste capable d'accrocher un lot. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 7, Jacomo Débo. Je ne vous cache pas que je l'aurais retenu plus haut avec un meilleur numéro. Ce numéro 7 sur cette distance, c'est vraiment, vraiment difficile à négocier. Même s'il est déféré des 4 pieds cette fois-ci et qu'il adore les parcours réduits et les tracés cordes à droite. Je trouve que ce numéro 7 lui enlève, lui hypothèque une partie de ses chances. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Maintenant, je pense qu'il est dans sa catégorie. Il est dur à l'effort. Il est déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. A mon avis, on a préparé cette course. Mais voilà, je vous l'ai dit, ce numéro 7 m'a vraiment refroidi. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, Joyce Dream. Pas par défaut parce que c'est une jument qui est capable de faire l'arrivée à ce niveau-là. Mais voilà, il n'y avait plus trop de candidatures qui m'intéressaient dans ce quintet. Ils ne sont que 14. C'est une jument qui a montré de la vitesse, qui n'est pas toujours sage. Ses dernières sorties ne sont pas forcément extraordinaires. Mais elle vaut mieux que ça. Et avec un numéro 5 derrière la voiture, si ça veut bien se passer, et qui a une ou deux défaillances, elle n'est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place. Et enfin, en cas de non partant, là encore, je ne savais pas trop quoi choisir. J'ai décidé de choisir le numéro 14, Kéti Ango. C'est sans doute la Polish qui a les meilleurs titres. Elle a quand même couru groupe 2. Elle a même fait l'arrivée groupe 2 au printemps. C'est quand même pour dire, alors certes, c'était au trop monté. Mais ça a quand même dénote une certaine qualité. Elle a également des moyens à l'attelage. Maintenant, on ne l'a pas revue depuis un mois et demi de mois. Elle peut manquer, mais son entraîneur n'est pas forcément négatif. Donc voilà, je me dis que sur un malentendu avec un parcours favorable, elle peut pourquoi pas pimenter les rapports du quintet. Mais à mon avis, ça ne va pas être trop simple non plus. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 6, le 3, le 2, le 8, le 10, le 7 et le numéro 5. Et en cas de non partant, le 14. Écoutez, je vous l'ai dit, moi, la course est quand même assez limpide. Même si, voilà, il peut y avoir des surprises, je vous l'ai dit. Mais c'est vrai que 4, 6, 3 et 2, pour moi, c'est les 4 chevaux qui se détachent au papier. Après, voilà, il faudra avoir le bon parcours. Il faudra se montrer sage. Mais clairement, en étant en première ligne, ces 4 candidatures sortent du lot et doivent, à mon sens, lutter pour les premières places ou tout du moins pour le podium. Donc voilà, à votre choix, vous avez ma sélection. Mais je pense qu'on peut vraiment avoir de bonnes bases au départ de ce quintet. Donc voilà, on espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve samedi pour le Quintet Plus qui aura lieu sur les forums de Deauville. C'est vrai que Vincennes reprend ce samedi. Je pensais qu'on aurait droit à un feu d'artifice parce qu'il y a vraiment de très belles courses avec des qualificatifs pour les différents critériums qui auront lieu dans un mois. Ce ne sera pas le cas. C'est juste une réunion secondaire. Toujours est-il que Deauville nous accueille pour un très beau week-end. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501